Poursuivons ce journal avec le CAMES qui a procédé mercredi dernier à la décoration de Médécon Suzanne Loco. C'est une distinction qui vise à encourager et féliciter les personnalités publiques qui contribuent au rayonnement du système éducatif africain. Le récit est signé Amidira Souba et Ismaël Doza. Reconnaissance, fierté et joie. Ce sont ces mots qui traduisaient le sentiment qui se lisait au bout des lèvres de Mme Médécon Suzanne, épouse Loco. Lors de la réception de sa décoration au rond de commandeur de l'Ordre international des PAMS académiques du CAMES. Cette cérémonie qui s'est tenue le mercredi 15 décembre à l'amphithéâtre de l'UTT Loco et en présence de quelques membres du gouvernement, des membres du CAMES, du corps enseignant, de la famille et des élèves de la dite université. Pour Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de saluer le travail abattu par Mme Loco dans le système éducatif en Afrique, tout en saluant la mémoire de son épouse, José Loco. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur privé représente 45% des effectifs étudiants. Et du coup, vous comprenez bien l'importance de l'enseignement supérieur privé dans notre dispositif d'enseignement supérieur. Alors, et dans cet écosystème d'enseignement supérieur privé, le groupe Loco occupe une place de choix. Et une place de choix aussi bien au niveau infrastructure, au niveau équipement, au niveau compétence des enseignants, comme au niveau rendement interne, c'est-à-dire taux de réussite aux examens notamment de BTS. Donc vous comprenez que c'est un juste retour des choses que l'OIPA Camès célèbre décore donc Mme Loco à la suite de la décoration reçue d'ailleurs par son défunt mari à titre posthume. Moment pour la récipiendaire d'exprimer sa gratitude au Camès qui a décidé de l'honorer. Quel honneur pour moi de recevoir ici la distinction de commandeur dans l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Quand tous ces éminents professeurs se déplacent de différents pays à Abidjan pour la cérémonie de remise, cet honneur ne peut qu'être plus grand. Reprise en marge de cette cérémonie de décoration, une signature de partenariat avec trois universités publiques à savoir l'université de Mans, de Dalois et Corogo avec l'université textière et technologique du groupe Loco a eu lieu dans la matinée.